La Fête de Soukot La Fête de Soukot Si nous avions célébré la fête des cabanes, au temps de Pessah, on aurait pu penser que la mitzvah appliquée n'est pas pour un Kadosh Baruch Hu, n'est pas pour répondre de la volonté du Créateur, mais pour se faire un plaisir personnel. Voilà que quand il fait bon, quand il commence à faire à peine à faire beau, on est très content d'aller prendre un peu d'ombre sous une cabane. Et on n'aurait pas pu voir que ce qui animait celui qui allait dans sa cabane, c'était le fait d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on dit le tout. Lorsque nous venons à appliquer cette mitzvah, juste au moment où ça commence à se rafraîchir, juste au moment où ceux qui étaient dans les cabanes vont les défaire pour rentrer à la maison, et bien là, tout le monde peut voir que ce qui nous anime, ce qui initie notre construction de la cabane, c'est la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de répondre à la volonté du Créateur. Mais maître que, si on réfléchit bien, la cabane, la sukkah, est surnommée Tzila de Me'emanuta, l'ombre de la Emunah. Et, la plupart du temps, lorsqu'on commet des Averot, et bien on répond à des volontés qui sont personnelles. On prétend que ce qui est primordial, c'est ce que moi, je veux, plus encore que ce qu'Akadosh Baruch Hu voudrait. C'est la raison pour laquelle, après le Yom Kippur, où tout le monde a été pardonné, où on a pris de bonnes résolutions, il faut être capable de quitter son chez-soi, c'est-à-dire ses volontés personnelles, pour, le plus manifestement du monde, être capable d'accomplir la volonté de Dieu, pas parce que je la trouve éthique, pas parce qu'elle me fait plaisir, mais uniquement parce que je veux répondre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme un serviteur qui répond à la volonté de son maître, comme un fils qui vient honorer son père. C'est la raison pour laquelle nous devons appliquer la fête de Soukhot au moment qui succède immédiatement le Yom Kippur. Et la grande question, c'est de savoir comment est-il possible que les synagogues soient tellement pleines, un jour où personne ne mange, personne ne boit, tout le monde est dans la difficulté, et qu'autant de Zman Simchaten, autant de notre joie, où les quatre espèces sont réunies, non pas seulement les quatre espèces du bouquet, mais les quatre espèces du peuple juif, eh bien, c'est le temps de la Ahdout, c'est le temps de l'unité, c'est le temps de la Soukat Shalom, de la Soukha qui a pour vocation d'amener l'harmonie dans le peuple. Alors, Bézat Hashem, rendez-vous dans vos synagogues, rendez-vous dans vos cabanes, et Bézat Hashem, c'est le temps Zman Simchaten, pour nous surnover dans la prière, le temps de notre joie, qui puisse amener des joies pour tout le peuple juif, avec bien sûr, l'événement le plus joyeux qu'on attend tellement impatiemment, la venue du Mashiach, b'umhera b'yamenu hame. oudain, 3A. 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 4A.